Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo time-lapse consacrée à Ezilda la sorcière. C'est un dessin que j'ai réalisé il y a quelques jours sur ma chaîne twitch en direct alors c'est un dessin qui a représenté un énorme défi je l'ai fait alors en grande part en partie sur photoshop j'ai réalisé le sketch que vous pouvez voir en ce moment donc sur photoshop sur twitch ensuite je vais changer de logiciel tout simplement parce que je me suis rendu compte que niveau de l'ancrage je préfère je préfère le faire sur procreate du coup vous allez avoir une partie sur photoshop et l'autre sur procreate alors pour ce dessin j'ai alors les influences que j'ai surtout utilisé c'est celle d'un artiste qui s'appelle reik c'est un acteur c'est un dessinateur vénézuélien que j'aime beaucoup il fait des super belles pin up et du coup je me suis beaucoup inspiré de son travail pour réaliser cette pin up ma foi dont je suis plutôt fier et qui a représenté un bon paquet d'heures de travail que je vous ai ici que je vous ai limité à 30 minutes ça me semble assez long je pense pour pouvoir en profiter je reviens tout à l'heure lorsque j'aurai un petit peu avancé sur le dessin pour pour commenter bon visionnage à vous et à tout à l'heure 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 c'est parti et à tout à l'heure et à tout à l'heure c'est parti et à tout à l'heure et à tout à l'heure c'est parti c'est parti c'est parti alors donc je reviens sur le dessin alors je vous ai laissé toute la séquence sur Photoshop mais en fait entre temps j'ai refait entièrement mon ancrage sur Procreate le soir parce que je me suis rendu compte que l'ancrage que j'avais fait sous Photoshop il n'était pas trop mal mais il manquait de précision on voit bien enfin j'ai senti que j'étais pas à l'aise et c'était un peu dommage du coup le soir j'ai entièrement repris l'ancrage de zéro et du coup j'ai complètement recommencé la colo de mon dessin alors j'ai laissé volontairement la séquence entière sur Photoshop même si j'ai considéré que c'était raté pour que vous vous rendiez compte aussi que ben on peut se faire fausse route et s'en rendre compte et il faut pas hésiter à recommencer quand on estime que le dessin n'est pas à la hauteur de ses espérances personnellement moi j'aimais beaucoup ce dessin mais je sentais que l'ancrage que j'avais fait ne lui rendait pas du tout hommage ou en tout cas c'était pas le max que je pouvais faire et je voulais vraiment me donner à fond du coup j'ai recommencé et en stream le lendemain j'ai repris ma colo cette fois ci sur Procreate du coup j'ai changé également ma couleur et j'ai travaillé de manière très carrée c'est à dire que j'ai séparé chacun de mes calques j'ai fait de la plat pure et dure j'ai pas du tout fait de digital painting comme j'aime bien le faire d'habitude j'ai séparé scrupuleusement tous mes calques et j'ai travaillé le plus précisément possible avec un aspect un peu mi painting mi anime que je voulais rendre tout simplement parce que j'avais envie d'essayer et je voulais vraiment que le résultat soit le plus pro possible d'où ce revirement que vous pouvez voir du coup ça rallonge forcément la vidéo le fait que j'ai mis mes erreurs dedans mais j'ai pensé que ce serait intéressant pour vous du coup là on est passé sur Procreate et là je suis en train de faire mes ombrages ça prend un certain temps du coup comme tout à l'heure je vous laisse sur la colo et je reviens pour vous commenter au fur et à mesure le process j'ai passé au fur et à mesure j'ai beaucoup plus d'eau Sous-titrage ST' 501 ... 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 pour coller à l'ambiance halloweenesque que je voulais faire et j'ai utilisé des brushes texturées pour faire des étoiles mais j'ai ensuite j'ai ensuite retiré parce que ça pêchait en fait avec le reste du coup j'ai opté plutôt pour un et pour un éclair il ya des éclairs enfin on peut faire des éclairs très facilement sur procreate avec des brushes dédiées du coup j'ai profité et j'ai fait cet effet là du coup le décor que j'ai fait c'est c'est pas grand chose mais au moins ça participe à l'ambiance et je pense que c'est mieux que juste laisser le dessin comme ça avec un fond uni ça donne un petit arrière-plan intéressant du coup et bien nous sommes à la fin de cette de cette vidéo timelapse un petit peu commenté j'ai pas commenté tout le long simplement à certains points que je pensais intéressant j'espère en tout cas que cette timelapse vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à commenter et à partager cette vidéo merci encore pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye C'est parti !